La semaine extraterrestre se termine et bien sûr nous avons toujours la chance d'acquérir sur robertspaceindustries.com l'ensemble des vaisseaux extraterrestres connus à l'heure actuelle. Si les vaisseaux Terraveen semblent avoir la cote, notamment le Prowler ou le Talon, il existe cependant d'autres alternatives moins utilisées par les citoyens de l'espace et ce sont donc ces vaisseaux que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est l'Eradicateur qui vous parle aujourd'hui. Je vous emmène dans l'espace où nous allons nous battre, mais pas avec nos armes humaines traditionnelles. Ce ne serait pas convenable vis-à-vis de la nature de l'événement. Je vais en fait vous faire un petit comparatif entre le Kratual Daopoa, le Défenseur Banu ou le Blade Vanduul Desparia afin d'identifier laquelle de ces alternatives du troisième type sera la meilleure. Ça a même à vous apporter une victoire lors d'une escarmouche. Et le premier vaisseau que nous allons tester aujourd'hui est le Blade Desparia qui est une réplique parfaite de la petite terreur qu'est ce chasseur léger Vanduul. Il est en vente pour un peu plus de 3 millions d'alpha USA ou 275 dollars avec de l'argent réel et il est quand même très cher pour ce qu'il est. C'est un vaisseau de luxe on pourrait dire, mais il offre l'expérience Vanduul complète avec sa position allongée sur le ventre, son affichage tête haute rouge vif et bien sûr la légendaire manœuvrabilité du vaisseau d'origine. Allez, on va donc se rendre dans la ceinture d'astéorite de Yela autour de la Blade Crusader et on va prendre une mission de chasse à la prime de base afin d'avoir une petite idée de ce que vaisseau a dans le ventre. Et je veux dire qu'en le pilotant, j'ai été bluffé par la façon dont il se camoufle dans la noirceur de l'espace. C'est là quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé, mais qui a à mon avis illustre ici parfaitement la façon avec laquelle il sera compliqué de se débarrasser des Vanduul. Allez, je suis déjà attaqué, là il semble qu'un missile m'est envoyé à la figure. Je vais essayer de faire une petite manœuvre d'évitement. Oh là là, regardez cette manœuvrabilité du Blade absolument fantastique. Et puis je n'arrive pas toujours à éviter les missiles, mais là j'ai réussi, donc je suis assez content. Bon, on a un Gladius, donc il va falloir se débarrasser. Et deux types d'armement ici sur le Blade. Tout d'abord le Warlord, ce que vous voyez ici, c'est une espèce de canon laser accompagné de canons wasps qui sont plutôt des balistiques, mais qui sont des balistiques à énergie en fait. Et ils se rapprochent des balistiques humains, mais qui sont en fait des projectiles à énergie. Ce qui est fantastique parce que du coup, on ne risque pas d'être... Oh là, on s'est déjà débarrassé de notre prime là. Il va y avoir une deuxième cible très bientôt. Donc ce que je disais, c'est que grâce aux wasps, on n'a pas besoin d'avoir la peur de devoir manquer de munitions en fait, puisqu'elles se rechargent, comme on peut le voir ici, à droite de notre écran. Donc on va se débarrasser du dernier. Là, c'est un Mustang, il me semble. On va essayer de le voir à la troisième personne. Ils sont d'apprécier un petit peu, encore une fois, les matériaux de ce vaisseau absolument unique ici. C'est vrai que ça change de ce qu'on a avec les humains. Et c'est vrai que là, c'est vrai que quand on est dans cette ceinture d'astéreux autour de Yala, c'est là qu'on se rend compte qu'ils se font parfaitement dans le décor. Ce qui, à mon avis, est quand même un sacré avantage lorsqu'on est par exemple en situation de joueur contre joueur. C'est assez vicieux comme stratégie, le fait de pouvoir se cacher comme ça. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on a l'affichage tête haute, mais il ne marche pas toujours. Surtout lorsque, par exemple, on essaye de se camoufler dans le décor, de réduire notre signature thermique. Ça peut être une stratégie, en effet. Allez, on y est presque. On est dans une situation de joute ici. On va essayer de le terminer avec les balistiques. Là, ça devrait être bon pour cette fois. Non, on va faire un petit tour encore. Allez, il est juste en face. Là, c'est un tir parfait. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'est le type d'expérience de vol qui ressemble plus à... Ça ressemble beaucoup plus à un vaisseau humain, en fait, que ce que je n'ai pas dit. Alors peut-être parce que ça a été fabriqué par espéril. Et voilà. Allez, hop, on a dégommé. On va passer au suivant. Je me suis bien amusé quand même avec ce blade. C'était bien mieux que ce que j'espérais. Nous allons ensuite embarquer à bord du vaisseau qui constitue le cœur des forces de sécurité de nos amis marchands. Le Défenseur Panu. Alors, il est en vente pour 2,8 millions d'alpha-USC ou 220 dollars. De toute évidence, ce vaisseau possède un style facilement reconnaissable. C'est le moins que l'on puisse dire qu'il m'a fallu du temps pour apprécier. Mais que je considère plus comme une œuvre d'art qu'autre chose. Alors, est-ce que c'est à tort ou à raison ? Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'un vaisseau un petit peu plus lourd, on va donc prendre une balise de combat et on va vérifier tout ça. Alors, c'est vrai que les balises de combat vont changer pour la mise à jour 3.17.2. Mais là, les images que vous voyez ici viennent de la 3.17.1. Malheureusement, ce sont les anciennes balises de combat. Alors, on va escorter ici un Freelanceur avec 2 auroras LN, il me semble. Et il n'y a qu'un seul vaisseau hostile pour l'instant. C'est également un Aurora Légionnaire. On va essayer de lui envoyer un petit missile. Il a réussi à éviter le missile, c'est pas grave. Eh bien, on va du coup essayer de le dégoumer avec nos canons. Le défenseur qui a 4 canons singes. Ce sont des espèces de snipers de l'espace. Vous allez voir que leur tir est assez très lent. Ce ne sont pas des mitraillettes. Ce ne sont pas des vaisseaux à tir rapide, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut vraiment peser chacun de ces tirs. Il faut absolument s'assurer qu'ils sont précis. Et qu'ils touchent leur cible. Voilà ce que ça fait. Ça permet quand même de se débarrasser d'un ennemi assez rapidement. Alors, c'est vrai que c'était un Aurora. Ce n'était pas forcément non plus la panacée. Mais quand même. Alors, ensuite, on va envoyer d'autres missiles. Histoire de faire un petit peu de dommage. Peut-être qu'on va réussir également à neutraliser ce vaisseau avant de le détruire. Peut-être que c'est possible parce que c'est un Hornet figurez-vous. L'Hornet qui est quand même dans une fâcheuse posture à l'heure actuelle dans Star T-Zone. Et qui a besoin d'être un petit peu retravaillé. Regardez, il est déjà neutralisé. Ça va être vraiment une espèce de tir au pigeon, on va dire. On ne bouge pas tout simplement. Et voilà. Plus de Hornet non plus. Bon, c'était assez rapide. Allez. Il semblerait qu'il y ait une troisième cible qui vienne importuner nos clients. Et cette fois-ci, ça risque d'être un petit peu plus lourd. C'est un 325A d'origine. Alors, c'est vrai que ces vaisseaux ont toujours été assez enviants pour moi à détruire. Peut-être parce qu'ils ont une armure un peu plus renforcée, de meilleurs boucliers. Ils sont plus rapides. Ils sont petits. Ils ont un petit profil aussi. Alors, c'est vrai que si on les prend de travers comme ça, c'est beaucoup plus facile de leur tirer dessus. Mais de face, assez souvent d'ailleurs, surtout si on a quatre lasers par exemple, les quatre lasers ou les quatre projectiles ne sont pas susceptibles de tous toucher la cible. Ce qui forcément donne un gain de temps considérable à notre ennemi. Et c'est ce qui peut faire parfois la différence entre la victoire et la défaite. Et bon, là, il semblerait que je ne suis pas tout seul. Mes alliés font également le travail. C'est une situation assez compliquée pour ce 325A qui est dans une situation de 3 contre 1, il me semble. Quatre combats, oui, parce qu'il y a les trois personnages non-joueurs plus moi-même. C'est vrai que c'est ça. Alors, toutes les balises de combat ne sont pas comme ça. Il y a des balises de combat avec des scénarios beaucoup plus compliqués. Mais là, il me semble quand même que c'est assez facile. Alors, il est neutralisé, il me semble. Oui, il ne bouge plus. Bon, on va voir ce qu'il faut pour le mettre KO. Et là, c'est vrai que je suis assez étonné parce que je donne tout ce que j'ai avec mon défenseur Banu. Et malgré cela, ça n'est pas suffisant pour détruire ce 325A. Alors, est-ce que c'est parce que les singes, c'est marrant comme nom, les singes ne sont pas adaptés pour détruire un vaisseau de ce type ? Je n'en sais rien parce que c'est vrai que je n'ai pas eu ce problème avec l'ornette et l'aurora tout à l'heure. C'est un bug. Si vous savez ce qui se passe d'ailleurs, dites-moi dans la section commentaires. Je pense que c'est un bug et c'est peut-être la raison pour laquelle il retravaille les combats ou du moins la façon dont les tirs touchent les ennemis dans les combats dans la phase évocative de 3.17.2. Donc, on espère qu'avec la prochaine mise à jour, ça va changer. Bon, eh bien, c'est tout pour le défenseur Banu. On va passer à notre vaisseau suivant. Et maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au vaisseau qui est certainement le plus exotique des trois vaisseaux que nous testons aujourd'hui. C'est un vaisseau que l'on ne voit jamais ou presque et il y a certainement une bonne raison pour cela. Et ce vaisseau, mesdames et messieurs, c'est le Kratua de nos amis chiants de chez Aopoa. Alors, ce vaisseau est équipé de mitraillettes rotatives laser de taille 3. Et puis, c'est tout. Je pense qu'il compense son manque de puissance de feu par une excellente manœuvrabilité et une impressionnante vitesse de pointe à plus de 1300 mètres par seconde. On peut l'acquérir pour la modique somme de 2,1 millions d'alpha-USC ou 175 dollars. Et comme c'est un éclaireur et que son utilisation est assez limitée, nous allons donc prendre une mission de destruction de mouchard afin de montrer de quoi il est capable. Allez, c'est parti. On est à côté d'un satellite de communication, en fait, autour de Crusader. Ce sont ces satellites, d'ailleurs, lorsqu'ils sont opérationnels, qui permettent de donner ou pas des cram stats aux joueurs, en fait, les joueurs, les criminels, lorsqu'ils commettent des délits dans l'univers de Star Citizen. Donc, c'est vrai que lorsqu'ils sont désactivés, c'est assez intéressant lorsqu'on est de l'autre côté de la loi. Alors, vous allez voir, il y a quelques cibles ici. Lorsque j'utilise la touche Tab de mon clavier, c'est bien sûr la touche pour le radar. Ça me permet de savoir où se trouvent les petits mouchards autour du satellite de communication. Alors là, il semblerait qu'il y en ait déjà un. Et j'ai deux autres contacts à 12 km et à 15 km. Celui à 15 km et de l'autre côté du satellite de communication. Donc là, maintenant que j'ai une idée précise de où sont les mouchards, vous avez ici le premier, une espèce de petit satellite lui-même en orbite autour du satellite. Ce sont ces trois mouchards qu'il va falloir détruire. Et une fois qu'ils sont détruits, la mission sera remportée, ainsi que 20 000 Alpha-USA. Alors là, c'est là que les choses vont se compliquer maintenant parce que j'ai détruit le premier. Et donc, il va y avoir des renforts, des criminels qui ont mis ces mouchards autour du satellite vont venir et vont tenter, bien sûr, de m'empêcher de terminer cette mission. On peut voir déjà qu'il y a un premier contact qui arrive. Ce sont des vaisseaux, d'ailleurs, ce ne sont pas des petits vaisseaux. Certes, il devrait y avoir normalement un boucanier. Mais il y aura aussi deux Cutlass qui vont venir m'attaquer. Et c'est vrai qu'avec un vaisseau léger comme le Kratual, c'est un vaisseau qui a beaucoup de désavantages. Son grand avantage, c'est sa vitesse, mais il est assez grand. C'est une grosse cible. Il est assez fragile aussi, comme vous allez le voir malheureusement un petit peu plus tard. En plus, avec seulement deux canons. Alors c'est vrai qu'ils sont de taille 3 sur Tourelle. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez léger. Et en plus, pour avoir les capaciteurs, voilà, les capaciteurs sont assez faibles. Seulement 38 projectiles avec le 4 capaciteurs de base. Donc là, j'ai mis un petit peu plus d'énergie dans les capaciteurs d'énergie des canons pour avoir plus de tirs. Et là, on en est à 40. Donc c'est seulement deux. C'est mieux que rien. C'est une amélioration de seulement... Alors zut, là, je pensais que j'allais me diriger vers le dernier des mouchards. Et non, c'était un cutlass. Il va falloir que j'utilise le scanner pour trouver le dernier. Il semblerait qu'il y ait deux contacts possibles. Un à 8 km, un autre à 9 km. On va voir si celui-là, c'est... Et non, c'est un boucanier. Ça doit être ici, le dernier contact. On va voir si c'est la... Oui, c'est le mouchard. On va se diriger un peu plus près. Alors, comme j'ai mis plus d'énergie dans mes canons, forcément, j'ai moins d'énergie dans mes moteurs. Ce qui m'empêche d'utiliser le boost, la fonction qui me permet d'avoir un peu plus de puissance et d'énergie dans mes moteurs. Ce qui rend mes contrôles. Parce que je suis assez rapide, beaucoup trop rapide par rapport à la petite cible qui est le mouchard. Et ça me complique la tâche. Maintenant, je suis un peu plus près. Je vais essayer de limiter ma vitesse à 100, 150 mètres par seconde pour pouvoir avoir de bons tirs sur le mouchard. Et pour pouvoir le détruire le plus rapidement. Parce que là, je vais avoir les trois ennemis sur le dos. Et je risque d'être dans de sales draps si jamais je n'arrive pas à le détruire à temps. On va essayer ici. Il semblerait que ça y est presque. En tout cas, ça coque et c'est bien illuminé. Il est presque fondu. Il n'a plus de bouclier non plus. Et voilà, ça y est. Mission terminée. 20 000 Alpha USA. Alors, normalement, tout pilote de Kratwell qui se respecte ferait la chose la plus intelligente. C'est-à-dire s'enfuir. Parce que je n'ai aucune chance face à trois vaisseaux. Non, deux Cutlass par exemple. Mais je suis l'éradicateur. Donc forcément, je vais faire de mon mieux. Et je vais vous montrer si ce vaisseau est capable de se démêler d'une telle situation. Et je pense que malheureusement, ça va être assez compliqué. Parce que c'est vrai que déjà, le Cutlass est un vaisseau beaucoup plus lourd. Et puis, même si j'ai une meilleure manœuvrabilité que le Cutlass, le Cutlass a une tourelle qui lui permet de me tirer dessus sans arrêt. Sans compter que ses deux petits amis vont pouvoir se mettre à distance pour pouvoir me balancer des missiles. Et c'est exactement ce qu'ils font. On a pu entendre l'alerte missile. Et je suis d'ailleurs persuadé que... Ah bah oui, voilà. Et voilà, ça y est. J'ai perdu, il me semble... J'ai perdu carrément un côté entier d'un de mes vaisseaux. Et oui, j'ai perdu le côté droit. Donc il me semble que c'est mission terminée. Et je devrais normalement bientôt mourir. Comme vous allez pouvoir le constater ici. C'est la raison, il me semble, pour laquelle personne n'utilise un Kratua dans l'univers de Star Citizen. Et donc, voilà ce que l'on pouvait dire concernant ces trois vaisseaux qui sont quand même sous-utilisés par rapport aux vaisseaux TerraVine qui, eux, ont la cote. Notamment le talon que l'on trouve assez régulièrement en situation de combat joueur contre joueur. En ce qui me concerne, je ne suis pas personnellement très fan de vaisseaux extraterrestres. Je les trouve chers et peu efficaces par rapport aux sommes que l'on dépense dans le jeu ou sur le site. Mais ils donnent du charme à l'univers de Star Citizen et permettent de se projeter à l'avenir. à venir ou rencontrer des personnages giants. Banu, voire Vanduul, sera quand même monnaie courante. Mais dites-moi dans la section commentaires, quels vaisseaux extraterrestres préférez-vous piloter ? Est-ce que vous êtes comme moi ? Peut-être que vous préférez vous cantonner à l'humanité ? Faites-le donc moi savoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir aussi avec un pouce levé, voire même un abonnement pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. Ce fut l'éradicateur, passez une bonne journée, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...